Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va débuter notre chapitre sur le mouvement des satellites et des planètes. Il y a une remarque très importante, c'est qu'on ne va pas voir le mouvement réel des satellites et des planètes. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, pour une planète, sa trajectoire est elliptique. Ce n'est pas 100% circulaire. On peut donner le cas de notre planète la Terre. Donc on a le soleil, le soleil par exemple, dans les dessins animés, il est un petit peu souriante comme ça, il a des yeux. Donc on a, si on suppose que la Terre décrit une trajectoire circulaire. Donc la Terre c'est une planète. Eh bien ça serait très étrange parce que, il semble que si on a ça par exemple, eh bien on aura le même atmosphère. Pour savoir que, ce que demande le programme, c'est de, c'est de quoi en effet ? Eh bien le programme nous demande de démontrer que dans l'approximation des trajectoires circulaires, comme vous voyez, c'est une approximation, il est même, c'est décrit comme ça, que le mouvement d'un satellite ou d'une planète est uniforme. Donc ça c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que, On a déjà, si on va un petit peu l'histoire, des scientifiques ont dit que les planètes vont avoir la trajectoire circulaire qui est mystique, qui est divine, etc. Bon, vous savez toute l'histoire et tout ça. Mais on a pu constater que la vitesse, par exemple la vitesse de la Terre, elle varie. Si la trajectoire était circulaire, on ne va pas avoir, la vitesse ne sera pas variable. elle sera constante. Et puisqu'on a constaté que la vitesse de la Terre n'est pas constante, elle change, eh bien, on a dit que la trajectoire ne peut être qu'elliptique. je redessine. On a ici le Soleil. Ça c'est notre, c'est la planète. Ici, il faut savoir que ici on a V minimal. C'est la vitesse la plus petite de la Terre. quand la Terre est là, quand elle est la plus proche, quand la distance ici est minimale, on a ici la vitesse maximale. C'est très simple, parce que ici, la Terre est proche du Soleil. Puisque la Terre est proche du Soleil, la force d'attraction, la force exercée par le Soleil sur la Terre est très grande. Donc on va avoir ici une très grande vitesse. Ce qui se produit, c'est qu'ici on a une très grande vitesse. Donc la Terre, ici en effet, elle s'échappe, parce qu'on a ici une très grande vitesse. Mais attention, elle ne va pas quand même continuer et faire une parabole. Mais là, le Soleil, elle exerce toujours cette force. Donc elle va, le Soleil, elle va dire à la Terre, viens, viens, ne parle pas. Donc c'est une métaphore, bien entendu. Et là, on va avoir ici une vitesse minimale. Elle va venir, tac, tac, et puis la vitesse, elle va augmenter et le scénario qui se répète de cette façon. Bon. Est-ce que je dois ajouter cette information qui est très étonnante? Il faut savoir aussi que pour ce qui concerne la Terre, il ne faut pas oublier la Lune. On a ici la Lune. En réalité, en réalité, le mouvement elliptique est décrit par le centre de gravité Terre-Lune. Donc c'est ce centre. La Terre, elle serpente un peu. Elle fait un peu comme ça, mais ça entre parenthèses. Elle ajuste un peu, bien entendu. On dit qu'elle serpente un peu. Donc c'est le centre de gravité de système. Lune-Terre. Donc ça, c'est juste pour votre culture générale. Donc c'est pas dans le programme. Donc le centre de gravité se trouve quelque part ici. Si je ne me trompe pas. OK. Donc voilà. Donc après, on va essayer de démontrer que dans l'approximation des trajectoires circulaires, on a un mouvement. On a nécessairement que la vitesse est constante. et puis on ne va pas étudier la Terre, le mouvement de la Terre, mais on va considérer un satellite qui gravite autour de la Terre.